Je suis né à Bukavu, j'ai 48 ans d'âge, et j'ai bénédié, qui m'a appelé, quand j'avais encore 22 ans d'âge, je suis dans le ministère il y a 25 ans. Je ne suis pas encore allé à l'école, mais j'irai. Je dis à Dieu, tu m'appelais pour parler de toi, alors je dois parler toutes les langues. Et l'Éternel a accompli, et maintenant je peux le faire. J'ai bénédié pour vous, et l'Éternel l'a accompli pour moi, et jusqu'à ce que je je suis venu aux États-Unis, mais l'Éternel m'avait déjà parlé avant même que j'ai un enfant. J'ai bénédié pour moi, j'étais craint que je devais aller à Europe, à France. Mais l'Éternel a l'Éternel m'a ouvert pour moi, France. J'ai obtenu toutes les invitations et tout, mais je n'ai pas réussi à obtenir la visa de France. Quand j'étais crying, le Lord disait, France, je vais aller à l'Éternel, mais l'Éternel n'a pas permis à aller là-bas. Il a ouvert une porte pour moi, pour les États-Unis, mais je ne savais pas parler anglais. C'est à dire que il a été une prophétie. C'est à l'éternel, Dieu dit que j'ai pris à l'Éternel. Il a passé à 19 ans. Je peux dire que maintenant il est maintenant 13 ans. Le temps que je suis venu ici, il a été 19 ans. Il a été 19 ans et maintenant il est 23 ans. Il a été parlé de moi. depuis qu'elle a parlé en tout cas il y a de cela vingt-trois ans mais celui-là il y a de cela dix ans je suis arrivé quand quand c'était 19 vingt-et-vous je suis arrivé quand il y avait 19 ans de prophéties je l'ai fait ici et je bénis de ce que je vais vous dire ce matin cet après-midi cet après-midi pour moi j'ai prié l'éternel de ce que je viens ici et quand j'ai rencontré l'aposte en New York et quand j'ai prié l'éternel m'a donné un message pour pouvoir apporter et je bénis de ce que aujourd'hui c'est le jour c'est un jour que l'éternel a fait même si l'éternel a pensé que je ne suis pas venu ou que je venais je n'ai pas besoin de joie mais le Lord a fait et je suis full de joie que l'éternel a fait attend ma compagnie je ne vienne pas ici mais parce que l'éternel a permis cela je suis rempli de joie et je vais vous donner les thèmes que nous allons partager aujourd'hui et tu garderas l'éternel et l'éternel va brûler continuellement l'éternel doit constamment brûler et je dois vous dire qu'est-ce qu'il est où vient l'effet et qu'est-ce que l'effet et comment garder l'effet et comment utiliser l'effet et avant que j'y aille laissez-moi vous dire quelque chose et si votre compagnie vous donne un téléphone et dit ça c'est votre téléphone deux choses que vous devez avoir dans votre esprit c'est premièrement vous devez garder l'effet quand votre boss ou votre maître vous appelle afin que vous ne puissiez pas manquer l'appel la deuxième chose vous devez l'utiliser if they give you the phone and you don't use it they will take it away from you si on vous donne le phone et vous n'utilisez pas ça on va répondre ça de vous if they give you a phd and you don't use it then it will become a paper and si on vous donne les billets et vous n'utilisez pas ça alors cela devient les papiers if God gives you a money and you don't use the money then the money will rose to become a paper and si on vous donne l'argent vous n'utilisez pas ça et cela devient les papiers and when you are using it is when it can get to multiply and when you use it now it can get to multiply and if you don't use it then they will take it away from you then it will become empty et si vous n'utilisez pas ça on reprendra ça de vous et vous ne viendrez sans rien let me tell you again one thing et je vais encore vous dire une chose the Lord is going to appear before you l'éternel vous apparaîtra he does not come empty et il ne vient pas avec il vient avec quelque chose pour vous donner et quand il vous donne ça it's for you to use and when you use it you'll be joyful et vous aurez la joie it will also promote you et cela aussi vous donnera la promotion before you become somebody you have to have something avant que vous ayez devenir quelqu'un vous devez avoir quelque chose you don't just become somebody without something et vous ne pouvez pas seulement devenir quelqu'un sans rien can somebody get me here et vous me comprenez Obama was one of the people in America and nobody could care about him et Obama était quelqu'un aux Etats-Unis que personne ne pouvait en tout cas faire attention but something was given unto him mais quelque chose lui a été donné as soon as he got et quand il a récit ça then he used et il a utilisé he became somebody amen today Obama is not nobody is somebody amen it's not anyone he is now somebody now Obama he has been killed he has been killed which has made him somebody amen ask me I'm the prophet who was on radio France saying that Obama would be the president of the United States on radio France with Gabriel Kahn in Uganda I spoke in French I spoke in English and I was fortunate no one could believe it I was on TVs and radios in Uganda speaking about that when I was there when I was in Uganda I spoke to the radio France and then I said that Obama will be the president and no one could believe it the newspapers are there and the photos are there don't worry don't say we have the fact everything is there I want to tell you this I want to tell you this by that time no one could believe and no one could believe even my wife did not believe even my wife did not believe even my wife wanted to run away from me because they were telling me that they would kill me and she will become widow and she was crying that I should stop speaking about that because that is not a gospel what is a prophet speak about the gospel stop this and I said God I said I will speak about it it will come to pass amen and when I was talking about that my wife had a father because she started to threaten the dead and then she would probably be they want to ask the president to send them if she could catch me and kill me because what I am speaking about what never happened that a black man cannot become a president they are going to voice as well as a person to say to his the enemy for the enemy that he is and you can see En tout cas, laissez-lui tranquille. Si c'est une prophétie vraie, cela arrivera. Mais pourquoi je vous dis tout ceci? Je ne veux pas vous dire qui c'est. Je veux vous dire comment, qu'est-ce que Dieu parle. Dieu peut vous dire quelque chose aujourd'hui. Cela arrive. Dieu peut vous donner quelque chose aujourd'hui. Si vous l'utilisez, c'est qui vous promouge, c'est qui vous promouge. Qui ne peut pas vous connaître, qui va venir pour vous connaître. Les gens devraient vous connaître maintenant. Il va vous donner des gens à vous. Cela attirera les gens vers vous. Glorie à Jésus. Amen. Hallelujah. Je remercie Dieu pour cette église. Et je bénis Dieu pour cette église. La glorie que j'ai vu en 2000 c'est la glorie que j'ai vu ici. Je vais chanter la chanson que vous avez ici. C'est chanter ici. J'ai eu une église à Kinshasa, et puis une autre est à Goma. Et la glorie que j'ai vu là-bas, c'est la glorie que j'ai vu ici. Je vais chanter la chanson que vous avez ici. Je vais chanter la chanson que vous avez ici. C'est chanter ici. C'est parce que cela va de pair avec le message du jour. C'est parce que cela va de pair avec le message du jour. La Monde! La Monde! La Monde! La Monde! Sous-titrage ST' 501